Et bah bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment enrichir un peu toutes nos balades pour faire en sorte d'en tirer le maximum. Et on voit ça tout de suite après le générique. Musique Bon comme vous le voyez aujourd'hui on se retrouve en intérieur donc on est actuellement dans mon studio de musique. Il y a beaucoup beaucoup de vent en ce moment donc c'est très très compliqué de pouvoir faire des vidéos potables en extérieur donc je préfère les faire en intérieur. Je vais quand même couper toute la vidéo vous allez voir avec des points séquences que j'ai pu filmer en balade pour un peu expliquer mon propos. Mais voilà comme je vous disais dans l'intro on va voir un petit peu comment tirer le maximum des balades qu'on fait comment enrichir au maximum les balades. Ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que le but premier des balades donc je parle vraiment des vraies grandes balades des vraies sorties pas juste des sorties pipi qu'on peut faire en 5 minutes le chien fait ses besoins hop on remonte et puis c'est fini. Là je parle vraiment des grandes balades que vous allez pouvoir faire quand vous allez vraiment sortir pour pouvoir dépenser votre chien pour pouvoir justement l'éduquer pour travailler des choses avec lui. Le premier point qu'il faut se rendre compte c'est que avant toute chose une balade il faut y penser comme quelque chose de fait pour votre chien il faut pas y penser genre une balade pour c'est juste pour pouvoir vous vous balader et c'est en fonction uniquement de ce que vous vous avez envie de faire. La balade c'est vraiment pour que le chien puisse se décourdir les pattes puisse bouger, puisse rencontrer des congénères s'amuser pour pouvoir vraiment se fatiguer au maximum et pour ça il faut vraiment prendre en compte ce que lui selon lui il a besoin plutôt que ce que vous avez absolument envie de faire. Je le répète assez souvent mais c'est vrai que pour une bonne balade je suis très très partisan d'avoir les chiens en liberté donc je sais que tout le monde ne peut pas avoir son chien en liberté parce qu'on n'habite pas forcément dans un endroit qui permet d'avoir des chiens en liberté il y a le côté loi qu'il faut prendre en compte bien sûr si vous êtes dans des endroits où les chiens sont obligatoirement tenus en laisse ben lâchez pas votre chien parce que vous risquez d'avoir des problèmes derrière et pareil si vous habitez en centre-ville et qu'il n'y a pas forcément de vrai parc à côté de chez vous ça peut être toujours un petit peu compliqué mais c'est vrai que le fait de pouvoir de temps en temps lâcher son chien ça permet vraiment de le fatiguer beaucoup plus et la balade sera beaucoup plus valorisante pour lui en fait ce sera beaucoup plus intéressant pour lui bien sûr si vous ne pouvez pas que ce soit parce que vous êtes dans un endroit qui ne le permet pas ou tout simplement parce que votre chien ne revient pas encore très très bien au rappel en passant j'ai fait plusieurs vidéos là dessus je vous les mettrai en fiche sur le côté si vous voulez déjà avoir quelques petits tips, quelques petites informations pour pouvoir un peu commencer le travail, débloquer la situation ça peut être intéressant mais voilà ce qu'il faut vous dire c'est que même si vous ne pouvez pas mettre votre chien en liberté vous pouvez quand même le dépenser la balade peut quand même être hyper intéressante pour lui il y a juste quelques petits trucs qu'il faut savoir un truc qu'il faut vraiment comprendre par rapport au chien c'est que l'odorat, tout ce qui va être olfactif le flair, renifler, prendre des odeurs c'est extrêmement extrêmement important pour le chien on voit à chaque fois prenez n'importe quel chien dès que vous le sortez dehors premier truc qu'il va faire c'est mettre le nez au sol aller sentir toutes les odeurs qui vont y arriver tous les poteaux il va s'arrêter pour sentir voir s'il n'y a pas un chien qui a pissé là avant lui ou autre c'est hyper important pour lui et donc du coup pour la balade c'est aussi extrêmement important que vous le laissiez prendre les odeurs le fait de lui laisser prendre ses odeurs ça va lui permettre déjà d'une de se familiariser avec son environnement de prendre les informations qu'il y a à prendre de savoir combien de chiens sont passés là qu'est-ce qui se passe c'est un petit peu je ne vais pas dire que c'est un peu la boîte mail du quartier mais voilà ça permet au chien d'appréhender un petit peu son environnement de comprendre ce qui s'est passé où est-ce qu'il est qui est passé là avant lui effectivement à des moments c'est carrément chiant de devoir s'arrêter tous les deux mètres pour que le chien renifle un truc et on peut très vite en avoir marre ce qu'il faut juste dire c'est que à la base la balade elle est quand même pour lui donc si lui son délire c'est de prendre les odeurs et de renifer les odeurs faut pas vous dire ouais mais au final si on fait que 500 mètres c'est pas une bonne balade faut vraiment regarder les choses du point de vue du chien si pour lui la balade elle était kiffante parce qu'il a pu prendre le plus d'odeurs possible et qu'il a kiffé ça et bah tant mieux ça veut dire que la balade s'est bien passé pour lui c'est vraiment important de faire différence entre comment on perçoit le chien et comment nous on perçoit les choses pour ce qui est des balades souvent on va peu importe où vous vous baladez il y a quand même de fortes chances que vous croisiez d'autres chiens la plupart du temps ça peut très très bien se passer sauf si vous avez un chien un petit peu qui supporte pas trop on va dire qui est pas hyper hyper fan des autres chiens ça arrive mais voilà quand vous voyez que vous croisez quelqu'un que vous connaissez vous savez que les deux chiens se connaissent vous savez que les deux chiens s'apprécient que ça se passe bien entre eux n'hésitez pas si possible à aller dire bonjour aller dire bonjour déjà à la personne c'est quand même bien nous aussi d'être sociables et n'hésitez pas à laisser les chiens se dire bonjour n'hésitez pas à laisser les chiens se renifler si vous pouvez le faire en liberté c'est mieux si vous êtes obligé de le faire en laisse parce que vous êtes sur un trottoir ou parce que justement vous ne pouvez pas lâcher le chien dans l'endroit où vous êtes n'hésitez pas à détendre au maximum la longe plus vous allez tirer sur la longe et mettre de la tension sur la longe plus vous allez entre guillemets rajouter de la tension à l'échange à l'interaction entre les deux chiens et plus vous augmentez aussi le risque que ça dérape en y allant tranquillou si en plus vous connaissez la personne vous connaissez le chien laissez les chiens interagir détendez votre laisse le plus possible histoire vraiment que le chien soit tranquille il soit vraiment dans son truc encore une fois la balade elle est pour lui s'il a envie de dire bonjour au chien de jouer vite fait avec lui laissez le faire c'est vraiment pour lui c'est vraiment important pour lui je dis souvent c'est important pour le chien mais c'est aussi important pour vous parce que plus le chien va prendre de plaisir et va passer un bon moment dans sa balade plus il va se fatiguer et derrière plus il sera tranquille à la maison donc si vous voulez aussi avoir un peu la paix de ce côté là focalisez vous sur ce que le chien aime faire ce qui lui apporte du plaisir ce qui lui apporte de la dépense comme ça vous allez pouvoir avoir un chien qui est correctement fatigué et qui derrière est tranquille à la maison alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois il y a un truc qui est génial et j'en parlais encore au début de la vidéo c'est l'olfaction, le flair tout ce qui va être jeu de flair un truc qui est génial à faire surtout si vous n'avez pas de jardin c'est que quand vous êtes en balade essayez à un moment de la balade quand vous êtes près d'une petite clairière un pré ou dans un parc où il n'y a pas trop d'autres chiens ou même pas du tout d'autres chiens autour quand vous êtes un peu tranquille essayez de prendre avec vous une petite poignée de croquettes n'importe quoi une petite quantité de croquettes vous les prenez vous les balancez dans l'herbe et vous laissez le chien chercher ça va permettre de lui faire utiliser son flair ça va lui permettre de se fatiguer un petit peu plus et aussi d'apprendre à pas être tout le temps au taquet qu'en balade vous pouvez aussi faire les trucs posés les trucs calmes ce qu'il faut se dire avec les jeux de flair c'est que plus entre guillemets le chien sera calme plus il aura de chances de réussir s'il s'excite et qu'il part dans tous les sens à aucun moment il n'y aura le à part avec un gros coup de chance il ne tombera pas sur les croquettes que vous avez lancées s'il se pose, il se calme et il se concentre sur ce qu'il est en train de faire là il aura plus de chances de réussir et avec ça il apprendra bien sûr que quand on est calme et quand on se pose on arrive à trouver des trucs super sympas dans la montre donc ça permettra d'avoir un chien un peu plus facile à gérer en extérieur donc voilà, dernier point que je vais aborder aujourd'hui ça va être au niveau de l'éducation l'éducation, les balades c'est limite le meilleur moment pour pouvoir travailler l'éducation du chien avec lui parce que vous êtes dans un moment en général de détente voilà, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le jeu c'est le vecteur d'apprentissage le plus efficace au monde toutes les espèces confondues jouent pour apprendre vous le voyez n'importe quel regardez n'importe quel documentaire animalier vous le verrez nous en tant qu'humains on est aussi exactement de la même manière on joue avec les enfants aussi pour leur apprendre les bonnes manières pour leur apprendre comment fonctionne le monde tout se fait sur la base du jeu donc quand vous êtes en balade essayez le plus possible de créer de penser à des jeux éducatifs scénarisés sous forme de jeux les exercices que vous voulez vraiment travailler des choses que vous voulez vraiment apprendre à votre chien si le chien prend du plaisir dans l'éducation si le chien s'amuse vraiment dans l'éducation c'est quelque chose qu'il refera mais à 100% à chaque fois parce que c'est vraiment quelque chose qui lui plaît c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie si l'éducation à chaque fois c'est contraignant c'est difficile c'est source de stress de cris de tout ce que vous voulez ce sera beaucoup plus difficile pour le chien de devoir à chaque fois se remettre dedans parce qu'à chaque fois il va se dire ok bon ok il m'a demandé ça mais à chaque fois qu'on fait ça c'est nul enfin à chaque fois il se met à crier je me fais engueuler enfin je comprends pas vous aurez beaucoup plus de réussite beaucoup plus d'intérêt à faire les choses si le chien revient parce qu'il a envie de le faire et parce qu'il prend beaucoup beaucoup de plaisir à le faire plutôt que si c'est sous la contrainte donc les balades sont exactement le bon moment pour pouvoir faire ça même sans parler d'apprendre des trucs entre guillemets sérieux au chien juste le fait en fait de lui apprendre des trucs même des trucs complètement utiles il y a quelques vidéos en arrière j'avais montré comment apprendre au chien à s'asseoir sur une pierre enfin voilà ce matin quand je suis allé me balader que j'ai tourné les plans séquences pour la vidéo plusieurs moments j'ai trouvé des bancs j'ai trouvé les trucs je me suis entraîné avec le chien hop on fait un petit peu d'agility on lui apprend à monter dessus à redescendre alors c'est pas des trucs qui vont me servir dans la vie de tous les jours c'est pas des choses que je demande au chien sur une base quotidienne mais comme ça ça permet d'apprendre au chien et de garder le chien dans la dynamique de quand on est en extérieur et qu'on soit en bas de n'importe où on peut travailler on peut apprendre des choses et on peut écouter quand on lui parle ça devient quelque chose de complètement naturel plus vous allez le faire plus le chien prendra plaisir à le faire et plus il le fera facilement c'est vrai que le jour où vous avez vraiment besoin que le chien écoute vous maximisez mais à fond les chances que le chien il écoute et qu'en plus il soit hyper content de le faire donc voilà la vidéo elle est terminée c'était une vidéo assez courte aujourd'hui qui est un sujet un peu tranquille en ce moment pour nous c'est un petit peu la misère avec les problèmes vétérinaires on commence à s'en sortir mais c'est encore un petit peu compliqué donc on va essayer de revenir tout doucement comme ça avec des petites vidéos on va peut-être essayer de faire des trucs un peu plus sur Instagram des formats un peu plus courts sur Instagram on verra ce que ça peut donner donc en tout cas je vous mets les liens dans la description pour nous suivre sur Instagram je vous ai mis les petites vidéos en fiche sur le rappel et du coup je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501